Beaucoup d'influenceurs vous font croire à longueur de journée sur les réseaux sociaux qu'il est tellement difficile voire impossible en tant que nouveau de vous aventurer facilement dans le domaine des crypto-monnaies, surtout s'il s'agit de faire une analyse fondamentale d'un projet crypto afin de prendre des décisions de oui ou non d'investir son argent. Dans cette vidéo, je m'en vais vous dévoiler les basiques qu'il vous faut pour faire une analyse fondamentale digne de ce nom d'une crypto-monnaie afin de pouvoir investir et de profiter pleinement du bullenron qui arrive. Alors vérifiez bien si vous vous êtes déjà abonné. Bien avant de commencer, je m'en vais vous présenter l'événement la co-fraternisation organisée par Riquet pour gagner. La troisième édition bien sûr, la première édition a eu lieu au Burkina Faso, à Seconde au Bénin et la troisième actuellement au Togo. Vous me voyez si c'est moi ici en tant que panéliste de l'événement, il y a des Ivoiriens, il y a des Tougalais. Voilà, c'est une édition de la co-fraternisation organisée par Riquet pour gagner une conférence internationale qui vise à regrouper chaque année des jeunes passionnés de la technologie blockchain afin de débattre des thèmes très pertinents dans ce écosystème-là. Alors le thème principal de cet événement est l'agir ses horizons, stratégie d'investissement hors crypto-monnaie. Il y aura Zinegala, attestation offerte après l'événement. Il y a des sponsors ici, il se tiendra à Lomé, ici, à l'hôtel Saint-Lazaros, le 20-21-G 2024. La participation c'est 65 000 pour une personne, 110 000 pour couple. Alors pour plus d'informations, vous veuillez contacter ces numéros-là. Je vais mettre les numéros en description de la vidéo pour prendre votre place. Attention, les places sont limitées. Alors nous voici très rapidement sur un site de cotation. D'abord, quand vous entendez parler d'une monnaie, qu'est-ce que vous avez fait ? Déjà, vous voyez l'interface, c'est la capitalisation globale des crypto-monnaies. 2,6 millions de milliards de dollars. Vous allez voir des cryptos qui sont en tendance ici sur 24 et qui sont les top gagnants ici. Vous allez voir les catégories, principalement chaîne, catégorie, il y a des catégories, base même. Il y a ça, voilà, vous allez voir les top, c'est le Bitcoin, Ethereum, ETH, Airbnb, ainsi de suite. Voilà, les monnaies sont placées par ordre de capitalisation ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire si vous entendez parler d'une monnaie ? Disons que vous avez entendu parler d'une certaine monnaie qui s'appelle notre coin. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous venez sur CoinGecko, voilà, vous tapez notre coin dans la barre de recherche. Et voilà, notre coin est sorti ici sur ces derniers 24 heures, c'est qu'en 5% de hausse. Voilà, vous cliquez sur ça. Voilà, le prix du nôtre qu'est à 0,021$. Et il occupe ses 59e place sur tout le marché global. Alors, vous voyez, vous allez venir un peu en bas. Bon, ça dépend de l'appareil que vous utilisez. Actuellement, moi, je suis sur PC. Donc, ça dépend. Vous venez, il y a 102 milliards de pièces, offre maximale. Il y a le total qui est 102 milliards également. Voilà. Il y a l'offre en circulation. Ça veut dire que toutes les pièces sont même en circulation. Toutes les pièces sont en circulation. Voilà, vous venez. Le volume sur 24 heures, 2 milliards, 500 millions, 500 millions. Voilà, il y a la capitalisation full, voilà, la capitalisation diluée qui est à 2 milliards 167 millions. La capitalisation diluée, bon, actuellement, la capitalisation du lier est égal à la capitalisation boursière parce que toutes les pièces sont en circulation. Voilà, la capitalisation diluée ici, souvent, si toutes les pièces n'étaient pas en circulation, on va dire que la capitalisation diluée est, si, est une capitalisation qui est ici, qui stipule que quand tout, lorsque toutes les pièces seront en circulation, cette capitulation sera à ce prix. Mais, actuellement, ce n'est pas le cas. Toutes les pièces sont déjà en circulation. Là, nous savons que la capitalisation diluée est égale encore à la capitalisation boursière du token. Alors, pour l'offre maximale ici, l'offre maximale, c'est quand une crypto monnaie sort, il y a l'offre maximale de pièces que la crypto monnaie pense créer. Par exemple, pour le bitcoin, c'est 21 millions. Et les nouveaux bitcoins qui viennent en circulation sont extraits par le ménage. Et c'est ça qui amène les pièces en circulation jusqu'à ce que toutes les pièces n'atteignent les 21 millions de pièces max. Si vous voyez, souvent, il y a certains projets qui n'ont pas de masse. Peut-être ici, on dit, il y a 102 milliards de pièces, mais vous ne voyez rien ici. Peut-être que la team peut dire, un jour, il peut se lever et créer encore d'autres nouvelles tokens. Mais si c'est bien mentionné aussi, les max supply, si c'est bien mentionné, je crois que c'est également un avantage. Mais si ce n'est pas bien mentionné aussi, la team peut se lever et créer. Ça peut causer de l'inflation dans les jours à venir. Mais je ne dis pas forcément que tout projet qui doit hausser, qui doit prendre de la valeur avec le temps, doit avoir un max supply. Parce qu'avant tout, on cherche l'argent. S'il y a du pognon à se faire dedans, pourquoi ne pas ? Voilà, maintenant, on vient ici, il y a présentation, il y a info, il y a le marché. Beaucoup se demandent sur quel marché, j'ai entendu parler de l'idée, j'ai entendu parler d'une crypto monnaie, sur quel échange je peux l'acheter. C'est ici, comme je l'ai fait, vous venez dans la barre de l'achat, je vous tapez le nom du token en question. Voilà, vous verrez ici, il y a marché. Voilà, voilà l'autre point, il s'est sûr, Binance, Whitebit, Binance, OKS, Nomi, Nex, Gettyo, Mex, etc. Et c'est XT.com, DigiFines, etc. Donc, c'est sur 16 échangeurs que vous allez trouver. Et pour voir dans quelle part la majeure, généralement, c'est inévitable quand même, tous les tokens sont en paire avec USDT sur tous les sexes. Donc, je crois qu'à cette question, beaucoup se demandent aussi, est-ce que si je prends USDT, je peux acheter telle monnaie sur la majeure partie des cas ? Toutes les pièces sont cotées en parité avec USDT. Donc, nous venons ici. On est déjà parti en partie marché. Maintenant, partie info. Parti marché, on a déjà vu les échangeurs sur lesquels le token est listé. Bon, on peut déjà choisir par nous-mêmes l'échangeur sur le marché sur lequel on veut trader cette monnaie-là. Maintenant, venons en partie dans la partie info. Ça aussi, il relève d'une capitale obligation aussi de vérifier partie info. Voilà, ici, sur le projet, les informations sur le projet IA et le site web. Voilà, vous pouvez visiter le site web, lire leur projet, le white paper. Bon, je ne vais pas trop aller dans les détails. Maintenant, voilà, parce que les informations seront au niveau du site web. Voilà, vous devez également voir si le projet est un token. Parce que nous l'avons déjà dit dans la masterclass, si c'est un token qui est logé sur une blockchain déjà existante, ou bien le projet même à sa propre blockchain. C'est très important. Voilà, vous allez venir dans partie communauté. Voilà, partie communauté. Notre coin est dans l'écosystème télégramme. Voilà, c'est tout cela, vous allez voir ici dans Tone Scan, voilà, l'explorateur de bloc. Vous allez voir ici, voilà. Et maintenant, ici, au niveau de communauté, vous allez voir, surtout surveiller leur compte Twitter. C'est très important. Vous devez voir si le projet est présent sur les réseaux sociaux, l'activité, le projet développe des activités, voilà, sur les réseaux sociaux. Voilà, ici, on voit, ils ont notre coin à 1,7 millions d'abonnés sur X. Voilà, vous allez voir leur dernier retweet, ici, c'est 3 heures, voilà, vous allez voir les activités récentes. Parce que si un projet se développe vraiment, ce projet doit être à même d'être actif sur au moins X. C'est très important. C'est très, très important. Donc, on peut dire que le comportement réseau social chez notre coin, voilà, ces derniers temps, bon, est positif. C'est positif. Et maintenant, on vient où? On a déjà eu à toucher côté présentation, côté info, côté marché. Maintenant, nous allons voir actualité. Actualité, bon, sur le coin, vous allez voir s'il y a des médias qui parlent du projet, qu'est-ce que les médias sont en train de dire. Bon, ça aussi, voilà, c'est pas mal, comme important aussi, voilà. Voilà, après cela, ce qui est également important, c'est de revenir. Parce qu'au début, on est parti de la présentation, mais il y a des points qu'on n'avait pas touchés. C'est de revenir sur les points clés, comme la capitalisation du projet. Imaginons que vous voulez faire, vous voulez mettre 2000 dollars sur un projet. Peut-être que pour vous, vous voulez participer au Boul, peut-être pour faire 1 x 100, 1 x 100. Peut-être que vous vous dites que, bon, avec 2000 dollars, vous voulez faire 1 x 100 ou bien 1 x 10. Voilà, vous devez également voir le côté capitalisation, la capitalisation du projet. C'est l'erreur, la plupart des gens font erreur de voir est-ce que le projet a beaucoup de pièces, est-ce que ça va prendre de la valeur avec le temps. Mais il faut voir le nombre de pièces en circulation, si le nombre de pièces en circulation par rapport à l'offre totale ou bien l'offre maximale est bon. Et bon, on va voir aussi côté tokenomique pour un nouveau actuellement. Je crois que nous allons refaire une autre vidéo pour ce côté-là. Vous devez voir la capitalisation du projet. La capitalisation actuelle est à 2 167 millions de dollars. Donc, avant de faire 1 x 10, si vous vous investissez actuellement et vous voulez atteindre 1 x 10, il va falloir que la capitalisation fasse 1 x 10. Ça fait 2 milliards x 10. On sera à un truc de, on va avoisiner les 30 milliards de capes si on veut atteindre 1 x 10 actuellement à partir de cette capitalisation-là. Donc, il faut aussi voir ce côté-là. Je crois qu'on a déjà eu à voir les marchés parce que nous avons constaté que notre communauté fait un état regorge que beaucoup de novices qui sont dans le domaine. Voilà, à peu près, dans les prochaines vidéos, nous allons étudier également d'autres points parce que vous avez, on sait que vous avez des préoccupations. Voilà à peu près la formation basique, des basiques sur le coinjeco. Il y a d'autres outils d'analyse fondamentales, mais si vous commencez avec déjà avec le coinjeco, au moins si vous arrivez à faire ce genre d'analyse avant d'être bloqué quelque part et de demander, ok, voilà, qu'est-ce qui ne va pas ou bien je veux tel, au moins, c'est un peu compréhensif parce qu'il y a certains, ils ne savent même pas là où aller consulter le prix d'une crypto-monnaie ou quoi que ce soit. Donc, voilà à peu près, si vous voulez aller plus loin du genre, vous voulez un accompagnement, signé dessus, donc, parce que nous avons déjà eu à faire la masterclass. Je crois que cette vidéo même tient lieu d'une masterclass payante, payante même que certains vous font. Donc, ce que vous allez à faire si vous voulez, si vous voulez profiter d'un suivi à vie de vos investissements en crypto-monnaie, je mettrai le lien en description de la vidéo, vous allez prendre contact avec moi. Nous allons discuter et voir ensemble avec mon équipe comment on pourra vous joindre à ceux que nous avons déjà formés dans la masterclass gratuite qui ont par eux-mêmes réclamé un suivi. Nous allons voir comment nous allons vous joindre à ces gens-là. Vous allez profiter d'un suivi, comment minimiser les risques, comment analyser un projet, comment analyser même des sites, même en ligne, afin d'être vous-même dans le domaine de l'investissement. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Surtout, intégrer notre groupe Telegram, le lien également sera en description de la vidéo. Alors, on se dit à la prochaine. C'était votre frère Money Professor.